Je pense pas que les images douces aident à arranger les situations en fait, je pense que les images fortes vont réfléchir et genre déclenchent des sentiments forts chez les gens. Je m'appelle Ibrahim Meitecikeli, je viens d'être diplômé d'un cursus de cinq ans à la Ville-Larsson. Je suis tombé sur des ouvrages orientalistes de Jéricho, des portraits de Noirs de Jéricho. Il y avait une scène qui s'appelait « Noir sur un cheval cabré » de Jéricho. C'était une période assez raciste et tout, mais sur cette esquisse en fait, le personnage Noir, il était assez puissant. Là, j'ai voulu jouer avec un peu l'imagerie coloniale, agressive et propagandiste, un peu la contourner, rendre justice à ce cavalier et pour moi, c'était l'allégorie surtout d'un bon lezard qui essaie de s'échapper, échapper à son destin, échapper à ses traumas. En fait, ce portrait, c'est moi, je suis un peu grimé et cette cité dorée ici que j'ai ajouté, c'est pour faire écho à quand j'ai découvert Paris quand j'étais petit. Et ce cavalier, il avance avec rage, avec ironie, avec un peu de désespoir vers cette cité dorée, prendre sa revanche, prendre son dû et comme c'est une peinture et comme c'est une image fixe et tout, il restera statique, il restera ce point-là entre les deux, genre entre cette cité d'or et ce Memento Mori, qui était grave l'épée de la Moclès que j'avais au-dessous de la tête en fait, ces souvenirs de ses ancêtres qui ont souffert pour qu'ils soient ici aujourd'hui. Les larmes rouges, c'était un petit détail que j'ai rajouté à la fin. J'ai écouté beaucoup, genre, Oxfam Puccino et Caris à ce moment-là. Et Caris, il disait, ouais, le sang est plus épais que l'eau et genre, les larmes qui portent ce cavalier sont de sang en fait. Et Oxfam Puccino, il avait une phrase trop belle où il disait qu'il parlait pour ceux qui pleurent des larmes rouges, qui ont pris des armes et qui ont prouvé qu'on n'est pas du même camp. C'est ironique, mais les principales coudeurs qui sont sortis, cette peinture et tout, c'est le bleu-blanc-rouge. Et ça se fond assez de manière drôle avec le sentiment qui en dégage. Cette peinture, elle est censée faire avancer. Il y a toujours ce leitmotiv. C'est pour ça que sur son armure, il y a ce leitmotiv qui est présent. Et en même temps, elle doit être inquiétante parce qu'on ne doit pas non plus se faire marcher dessus. Ma mythologie, elle vient de là aussi. Il y a tout un héritage culturel qui s'est créé. Parfois, c'est un peu terrifiant et je le démystifie en peinture finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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